Les amis, c'est Axel Brez, bonjour à tous. J'ai un rendez-vous avec un monsieur du Boncoin pour vendre cette belle parure. C'est une parure à jouer club entre nous. Mais je vais lui faire croire que c'est une parure de Cléopâtre qu'elle a portée lors de son mariage. Vous êtes prêts ? On revance à tout de suite, c'est parti. Ah bonjour. Bonjour, c'est le Boncoin. C'est le Boncoin, oui, pour la parure de Cléopâtre. De Cléopâtre et de diamant. Mais c'est fantastique ton truc, non ? C'est fragile, j'ai l'impression que c'est... Faites attention. C'est de la mousse, non ? Non, c'est la parure de Cléopâtre. De Cléopâtre ? Non, mais Cléopâtre, quelle époque ? Bah à l'époque, je sais pas. Oui, à l'époque... Excusez-moi de toucher, là, mais c'est pas de la pierre précieuse, ça. Mettez pas trop de saleté, c'est une fille de sur. Et comment tu parles déjà un peu de sérieux ? Parce que là, ton truc, garçon, ça sent l'arnaque, hein ? Moi, j'ai fait 10 bornes pour venir ici, chercher un cadeau pour ma femme. Là, qu'est-ce que tu m'as vendu, là ? Bah, elle est belle, Cléopâtre, elle a porté... Ouais, Cléopâtre, elle est belle, mais ça, c'est pas la période de Cléopâtre, ça ! C'est ici, elle a porté l'heure de son mariage avec J.S.A.R. Mais regarde, c'est de la mousse, là ! C'est tes enfants qui ont fait ça ! Non, c'est... C'est le cadeau de la fête des pères, c'est ça ? C'est du diamant, monsieur. Tu m'as pris pour un gignol ! C'est du diamant. Non, mais c'est une dague, là ! Et il est où, le bricolier sur le bon coin, là ? Le voici, monsieur. C'est ça, le truc à 2 000 euros, là ? Oui, c'est ce que je vous avais montré en photo. Mais c'est un truc de jouer club, c'est de la mousse, là ! Attention, monsieur. Attention, quoi ? C'est du diamant, et... Quel gamin, il est où le diamant, là ? Il y a un chibu, il en prend plus. C'est quoi que ça a pris ? Vous voyez bien que les gars, arrête, 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 attends, laisse-moi toucher ça. Non. Ah, bien, pas, monsieur. Vas-y, je ne le prends pas, sinon, hein, moi, je ne suis pas payé 2 000 euros pour ça. Si, si, monsieur, c'est la parole de diamant, après, si vous ne la voulez pas, vous ne la voulez pas, mais... Non, mais c'est n'importe quoi, on est où, là ? Ça fait une demi-heure que je roule à contresens, là. J'ai le vent qui siffle dans les rétros, et j'arrive ici, en plus, j'ai pété la voile de mon catamaran, là, pour faire le déplacement. Ça ne va pas aller, tu vas me rembourser l'essence, garçon, hein. Alors, moi, tu reprends ton truc, déjà, tu le rendras à ta gamine ou à ton fils, ça ne sert à rien. Quoi, attention ? T'as vu ton truc, là ? Regarde, ça, c'est de la mousse, là, ton truc, là. Allez, gaffe, monsieur. C'est quoi, tu m'as fait déplacer pour ça ? Alors, monsieur... Je vais dire quoi, ma femme, là ? Non, déjà, je vais le garder, ça va être pour ma fille. Maintenant, tu vas me donner ton argent, là, dépouche-toi. Alors, non, ça coûte 2 millions. Je m'en fous, dépouche-toi, j'ai fait du déplacement, là. Là, il faut que je mette de l'essence. Je sais, c'est 2 millions. Par contre, il y a Dr House qui commence dans 20 minutes, si je ne suis pas rentré, je vais louper mon épisode. Alors, tu te dépêches ? Allez, iPhone, Blackberry, embrouille. C'est une caméra qui, je le sais. Quelle caméra ? Ah, putain, avec ta caméra, toi, vas-y. Hé, vous filmez les gens comme ça, là ? Éteins ta caméra, toi. Vas-y, je m'en bats les couilles. Éteins ta caméra, droit d'auteur, droit d'image. C'est une caméra cachée pour internet, ceci. C'est dimanche matin, vous faites des caméras cachées, vous avez que ça à foutre ? En plus, pour un truc, là, c'est quoi, ça ? Alors, ceci, c'est un truc en bourse qu'on a cherché. C'est un fous-bite, ton truc, là, regarde. Hé, toi, la caméra, là. Hé, arrêtez la caméra de faire des caméras cachées, là, c'est pas marrant. Il y a des gens qui travaillent le matin et le dimanche aussi. Alors, arrêtez vos caméras, parce que moi, je vais porter plainte Macron-Sarkozy. C'est qui, lui ? Hé, hé, c'est toi, là ! Les amis, comme vous voyez, je n'ai plus la parure. La parure en mousse, évidemment. Il l'a jeté par terre et ça a été cassé. Bon, je vous retrouve très vite pour de nouveaux pranks et je vous dis à la prochaine.